Bonjour, je suis Lucie Michaud de l'École Virtuelle. Dans cette vidéo, j'applique la stratégie de lecture nommée « Approfondir ma compréhension en lecture ». Cette stratégie permet de dégager ce qui est mis en valeur par l'auteur. Ainsi, tu auras une meilleure compréhension du texte dans son ensemble. Pratiquons ensemble. J'ai la stratégie de lecture ici d'ouverte. Nous allons aller aux directives. Directive 1, qui est un des trucs. Le premier truc, c'est étudier les champs lexicaux pour dégager le vocabulaire récurrent. Un champ lexical, c'est quand tu regroupes plusieurs mots dans un texte, puis tu les mets sous un même thème. Par exemple, le thème de la guerre, le thème de l'amitié. Je vais te donner ici un exemple. J'ai pris un extrait du roman de M. Laurent Chabin. Je vais le lire ici. Ça bouge. Ça commence à bouger. Salement. Ce coup de téléphone dans la nuit. Je dormais. J'ai décroché et marmonné un vague. Silence au bout du fil. Mais un silence pesant, dense, moite, visqueux. Et la voix, enfin, atone. Une voix qui traînait derrière elle des profondeurs de vase et d'animalités crasses, d'alcool, de tabac. Dans ce paragraphe-ci, plusieurs mots vont ensemble. Pesant, dense, moite, visqueux. On pourrait même mettre le silence, salement. Tous ces mots-là ici, dès le début, on pourrait les mettre sous un thème de terreur ou d'angoisse. Donc, ça peut nous donner une idée vers où l'auteur s'en va avec son histoire. Deuxième petit truc. Complète le schéma de la structure de ton texte. Donc, tu peux reprendre le schéma que tu utilises en écriture et ressortir les éléments dans ta lecture. Ça peut vraiment être utile. J'ai ici une copie du schéma narratif. Donc, ici, par exemple, je prenais rapidement l'histoire des trois petits cochons. Donc, on a la situation initiale, qui est les trois petits cochons. Ce qui se passe au début, où ils étaient, où ils vivaient avec leur mère. L'élément déclencheur, ce serait de quitter la maison. Et les péripéties, ce serait tout ce qui arrive avec le méchant loup, la construction de leur maison, dénouement. Ce serait peut-être quand le grand méchant loup tombe dans le chaudron chaud et les quitte. Puis, la situation finale, c'est quand les petits cochons sont ensemble, puis ils ont fait fuir le loup à la fin. Donc, en utilisant le schéma de ton texte, que ce soit un schéma narratif ou un schéma d'un texte explicatif, tu peux mieux comprendre ton texte. Et le dernier petit truc serait, questionne-toi sur le message principal du récit, sur les raisons qui ont mené à son écriture. Fait que de toujours te poser une question à chaque fois que tu lis un texte. Pourquoi cet auteur-ci a écrit ce texte-ci? C'est vraiment bien, ça te fait vraiment mieux comprendre ton histoire. Puis, si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, c'est peut-être qu'il te manque des éléments, puis il faudrait retourner dans ton texte, peut-être même le relire une deuxième fois. Et voilà, pour la stratégie de lecture, j'approfondis ma compréhension en lecture. Ceci conclut cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidée. C'est à ton tour maintenant de pratiquer. Sous-titrage ST' 501